Pops at school Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je reviens pour vous parler d'organisation Petit disclaimer, dans cette vidéo j'ai deux guests qui sont Mylis et Amy Allez vous abonner à leur chaîne s'il vous plaît J'aimerais beaucoup quand même que vous alliez les voir Parce qu'elles font beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux qui est vachement cool Et voilà, merci encore les filles d'avoir participé à cette vidéo et on va commencer Alors déjà on va commencer par la définition de l'organisation Je regarde encore une fois mon ordinateur parce que je ne la connais pas par coeur C'est l'action d'organiser, de structurer, d'arranger et d'aménager En gros c'est un résultat d'action réglementé reposant sur un ensemble de mécanismes formels et informels Donc ça, ça peut être au sein d'un groupe mais aussi dans votre vie personnelle D'un point de vue personnel, l'organisation c'est l'optimisation de mon temps et de mon énergie Pour réaliser des tâches qui me permettent d'atteindre mes objectifs En gros, et dans l'idéal, c'est de ne pas me fatiguer et me stresser plus qu'il n'est nécessaire Et avant de continuer, je pense qu'il est aussi important de découvrir la définition de nos invités Alors déjà pour moi il n'y a pas une seule et unique organisation Mais il y en a plusieurs et c'est vraiment propre à chaque personne je pense Et du coup pour moi l'organisation c'est vraiment le fait de réaliser ses projets De devoir rendre ses devoirs etc. dans les dates imparties Et sans éviter du coup le stress de la dernière minute Pour moi la définition du mot organisation c'est le moyen simple de pouvoir gagner du temps Et d'organiser sa vie Je pense qu'avoir une organisation ça permet de se rassurer Parce que du coup on sait ce qu'on a à faire, on a une liste précise de choses à faire Peu importe comment vous vous organisez, vous savez où aller Et c'est ça en fait le but d'une organisation je pense On gagne du temps, on met de l'ordre dans sa vie, on se sent mieux, on se rassure Donc je pense qu'on est toutes les trois d'accord sur le fait que l'organisation Ça a vraiment pour but de gagner du temps et d'être moins stressée Pour accomplir nos tâches et nos objectifs Mais avant toute planification ou ébauche d'organisation Je pense qu'il est important de définir ses objectifs Et je ferai une vidéo sur les objectifs en eux-mêmes Parce que j'ai énormément de choses à dire par rapport à ça Et même par rapport à des thèses de sociologues, à la méritocratie et tout Donc bref on en reparlera Et je pense surtout que se fixer des objectifs c'est extrêmement personnel Lorsqu'on parle d'objectifs on a un peu en tête les clichés des objectifs de youtubeuses Comme boire de l'eau, faire du sport Et encore une fois c'est pas un jugement parce que c'est des objectifs que j'ai moi-même Mais se fixer des objectifs ça ne se résume pas à ça Par exemple à la préhistoire pour survivre les hommes avaient pour objectif de se nourrir Et d'ailleurs ils s'organisaient entre eux pour le faire et avec eux-mêmes Et voilà ça représentait un objectif Une fois que t'as défini tes objectifs Je pense qu'il est super important de trouver ta méthode J'aimerais énormément vous donner une recette miracle pour être organisée Mais ce serait vous vendre une utopie Déjà parce que dans un premier temps ton organisation c'est vraiment propre à toi C'est propre à ta situation familiale, personnelle L'endroit où tu travailles, si tu travailles, si t'es encore à l'école ou non Mais ça va aussi dépendre de ton caractère et du temps que t'as à consacrer à la planification et à l'organisation Et comme vous allez le constater avec les extraits des filles On n'a pas non plus toutes les trois la même façon de nous organiser Il faut savoir déjà que j'ai arrêté les études cette année Je m'arrête en bac plus 4 du coup Et j'ai fait des études de droit pour celles et ceux qui ne le sauraient pas Mais du coup à la fac j'ai toujours été une personne hyper organisée J'utilisais notamment l'application Google Agenda Et je rentrais par chaque code couleur en fonction de mon emploi du temps Ce que j'allais faire, si j'allais faire mon TD Si j'allais faire du sport, si j'allais prendre du temps juste pour moi Ou prendre du temps pour faire mes vidéos YouTube Et maintenant que je n'ai plus la fac j'ai beaucoup moins de pression Et du coup ce que je fais c'est que je vais prendre davantage du temps pour moi Je vais quand même réfléchir et penser à l'avance Chercher des idées de vidéos etc Comment je vais pouvoir potentiellement faire le montage Quand est-ce que je vais sortir telle ou telle vidéo Dans les prochaines semaines etc Et du coup maintenant je m'adapte en fait à mes horaires de travail A mon planning qui lui ne peut pas être changé Et en fonction de ça j'adapte mes journées Dès que j'ai un jour de repos je prévois par exemple Une journée création de contenu Où je vais faire des reels Prévoir les prochains posts Ou réfléchir à des idées de vidéos Et du coup vraiment j'y pense et j'y réfléchis vraiment à l'avance Donc voilà c'est comme ça que je m'organise Personnellement pour mon organisation Donc avant je tenais un pullet de journal Mais j'ai arrêté Ça fait un petit moment que j'ai arrêté Parce que ça me prenait trop de temps en fait J'en ressentais pas le besoin Moi ce qui m'aide énormément au quotidien C'est les to-do list que ce soit surtout pour Youtube Mais aussi pour ma vie personnelle Par contre concernant les cours C'est pas du tout la même histoire Les to-do list ça marche pas du tout pour moi Je me décourage très très vite Quand il y a énormément de choses sur la to-do list Du coup je vous conseille pas vraiment De faire des grosses to-do list Si vous avez beaucoup de choses à faire Mais au lieu d'accumuler plein de choses à faire De directement faire les choses au fur et à mesure Par exemple je vais prendre l'exemple avec les cours Si le prof il donne un DM à rendre pour dans deux semaines Au lieu d'attendre deux semaines pour le faire et pour le rendre Autant le faire directement ou au moins le commencer Comme ça il y a déjà la base de prête Et puis aussi ce qui est de ouf C'est de catégoriser un petit peu les choses qu'on a à faire Par un ordre de priorité Parce que toutes les choses n'ont pas la même importance Donc voilà à peu près comment je m'organise Et pour les fiches encore sur le thème des cours Pour le lycée les fiches j'essaie de les faire Parce que je fais énormément de fiches Donc à chaque contrôle je fais une fiche et heureusement Maintenant dès qu'il y a un contrôle je fais une fiche Ça m'aide déjà pour réviser pour le contrôle Mais en plus je garde mes fiches Et ça m'aide pour les examens après Que ce soit les E3C, le bac, le brevet Peu importe Au moins t'es pas obligé de faire tes fiches une semaine avant l'épreuve Pour le bac de français ça m'a de ouf aidé De faire les textes au fur et à mesure Vraiment je conseille de ouf de faire ça Même si sur le moment ça peut sembler un peu inutile De faire une fiche pour ce genre de leçon Mais ça aide sur le long terme Et surtout ta relation à l'organisation évolue en même temps que toi Et je pense donc que la clé de l'organisation et de la planification C'est la flexibilité En fait il faut vraiment trouver un équilibre Le mot équilibre est très important Entre la flexibilité et la rigueur Personnellement j'ai toujours regardé des youtubeuses faire des bullet journal Et ça marchait Enfin je pense vraiment que ça marchait pour elles Mais je me suis rendu compte en le faisant Que c'était pas du tout mon truc Parce que je préférais être moins créative Mais plus rapide et plus efficace Quand je planifie mes objectifs Et il y a par exemple le Covid qui a énormément changé ma vision aussi de la planification et de l'organisation Parce qu'avant j'avais tendance à le faire pendant mes cours sur du papier Et maintenant que j'utilise beaucoup plus mon ordi Je me rends compte que je suis plus efficace Et plus à l'aise avec le fait de tout marquer sur mon ordinateur Parce que ça me permet vraiment de vider ma tête Et de me décharger de cette partie là Et de pouvoir tout voir par écrit Et souvent c'est ce qui me permet de me déstresser En ce moment j'utilise aussi de plus en plus Notion dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo Qui est une plateforme super Et petit plus Que tu peux vraiment personnaliser C'est à dire que comme je vous le disais Il faut que tu trouves ta propre méthode d'organisation Et donc Notion je trouve que c'est assez libre Et assez large Pour que tu puisses l'utiliser Quelle que soit ta méthode Je vous mettrai les templates que j'ai utilisés en barre d'infos Donc j'en ai trouvé un peu partout Il y en a qui sont en anglais C'est à vous de les modifier Et peut-être que ça vous aidera Mais encore une fois C'est peut-être pas non plus votre solution parfaite Pour être organisée Et encore une fois Je pense qu'il faut échouer dans la vie Mais surtout pour trouver une méthode d'organisation Il faut échouer, essayer Et je pense que je suis pas la seule à le penser Du coup pour la question Est-ce que j'ai parfois du mal à m'organiser Aujourd'hui moins Mais j'ai vraiment eu du mal Il y a vraiment des moments où je me suis sentie Très débordée Notamment durant mes études Durant ma licence de droit C'était soit souvent à la plus proche des partiels Ou quand vraiment j'avais beaucoup de TD A rendre pour la fac Vraiment je me sentais des fois souvent débordée Parce qu'il fallait faire un travail de qualité Parce qu'après on avait la sélection en master Qui jouait aussi derrière Je me sens quand même beaucoup moins débordée Aujourd'hui qu'il y a quelques années Notamment l'année dernière ou l'année d'avant Tout simplement parce que j'ai lâché prise En fait sur l'emploi du temps Et sur la charge de travail que je m'infligeais Alors oui j'ai du mal à m'organiser des fois Faut pas croire Même si je suis quelqu'un d'assez organisé Ordonné En fait je priorise Je sais pas si ça se dit Je mets la priorité sur certaines choses à faire Et ça résume à peu près mon organisation Comme ça je me perds pas dans ce que j'ai à faire Je fais au fur et à mesure Ce qui m'a beaucoup aidée dans l'organisation C'est d'écrire De voir les choses écrites Genre ce que j'ai à faire Que j'ai prévu la semaine prochaine ou quoi Vraiment d'écrire Que ce soit sur un agenda Sur un planeur ou quoi Ça aide Je sais que les notes dans mon téléphone par exemple Moi ça a plein l'impression de réaliser Que j'ai tout ça à faire Alors que quand j'écris C'est plus clair Je sais pas si ça a vraiment du sens Mais voilà c'est comme ça que je fais Donc comme vous pouvez le constater Avec nos trois discours Être organisé c'est un plus Et c'est pas censé te rajouter du stress Ou des angoisses C'est vraiment compliqué De parler d'organisation Ou de productivité Sur les réseaux sociaux Et sur Youtube Parce qu'il y a vraiment une glamourisation De ce phénomène Et je trouve parfois même à outrance Jusqu'à pousser à Être organisé dans les excès D'un point de vue personnel Comme je vous l'ai expliqué M'organiser ça me permet de prioriser mes tâches Pour avoir plus de temps pour faire celle que j'aime En gros c'est un peu comme si j'avais un repas Avec un aliment obligatoire Que j'aime pas forcément Mais que je suis obligée de manger pour ma santé Et que je vais manger en premier Pour pouvoir après déguster le reste du plat que j'adore Et encore une fois Si tu finis pas totalement ton plat C'est pas grave Et aussi un point que je voulais aborder C'est que je pense pas qu'il y a des gens qui ne s'organisent pas Il y a beaucoup de gens qui disent Non mais en fait moi je suis pas organisée Machin Un peu le syndrome de l'imposteur Mais en fait je pense qu'à partir du moment Où tu accomplis des tâches dans ta journée Et que tu dors pas toute la journée dans ton lit Et encore si tu dors toute la journée dans ton lit C'est pas du tout grave Je ne te culpabilise pas Chacun vit la vie qu'il veut mener Mais à partir du moment où tu te lèves Et tu fais des choses C'est que tu as un minimum organisé C'est juste que c'est fait plus ou moins De manière inconsciente et implicite Dans mon entourage je vois beaucoup de gens Qui s'organisent beaucoup moins que moi Et qui planifient beaucoup moins que moi Et qui sont tout autant heureux Mais par contre si vous organisez Vous apporte du positif Sur le moyen, long ou encore court terme Bah faites-le, ne culpabilisez pas non plus D'être organisé et de planifié De toute façon de manière générale Je pars du principe qu'il faut faire ce qu'on aime Et ce qui nous procure du plaisir Et j'ai d'ailleurs demandé à Amy et Maëlys S'il y a trouvé que l'organisation Était parfois plus une source de négativité Que de positif Personnellement j'ai jamais été trop stressée Ou eu de sentiments négatifs par rapport à ça Bien sûr que si des fois j'étais un peu stressée Entre guillemets Parce que je voulais absolument faire ça Dans le temps imparti Mais ça c'est pas dû à l'organisation je pense C'est juste moi qui me mets une pression Mais je me suis jamais dit Qu'il fallait absolument que je sois organisée Parce que c'est bien d'être organisée Et qu'il fallait absolument Que je prévoie toute ma journée de A à Z Juste je faisais ça Juste parce que ça me convenait à moi Et comme je vous ai dit J'ai arrêté en master Parce que ça me convenait plus J'ai toujours aimé être organisée à la fac Prévoir mes TD à l'avance Les faire à l'avance pour les faire bien Pour avoir le temps de réfléchir Plusieurs fois dessus etc Et ne pas le faire en dernière minute Mais je stressais pas pour autant Vous voyez j'allais juste à l'ABU Je me disais bon je vais à l'ABU Et quand on approchait de la fin Forcément je me mettais une petite pression en plus Quand ça arrivait bientôt Donc voilà j'ai appris vraiment Comme je vous ai dit A lâcher prise sur l'organisation etc C'est pas grave si on respecte pas Tout ce qu'on avait prévu de faire C'est pas grave si on a pas tout coché dans la to do list Genre faut juste s'écouter Prendre du temps pour soi Prendre du plaisir aussi à faire ce qu'on fait Et normalement ça devrait aller J'aime beaucoup la dernière question Parce que je suis totalement d'accord Que pour moi L'organisation ça doit être du positif Mais avec les réseaux sociaux et tout Et ce qu'on voit Je trouve que ça peut vraiment être Vite une source de stress Et mettre la pression Si on se compare par rapport aux autres On sait très bien que les réseaux sociaux C'est pas la réalité Mais on s'identifie quand même Aux personnes qu'on regarde Et c'est vrai qu'il y en a Qui parlent de leur organisation Vraiment très facilement On voit que ces personnes sont très organisées Qu'elles se lèvent tôt Qu'elles portent etc Qu'elles ont vraiment une routine Elles font des to do list Elles respectent leur to do list Plein de choses comme ça Et des fois je pense que ça peut limite Devenir très sans On n'a pas à se comparer Chacun a une organisation différente Et il faut surtout pas l'oublier Le truc dans l'organisation C'est de trouver ta propre organisation C'est à rien de vouloir prendre L'organisation et la routine De quelqu'un d'autre Ça fonctionnera pas sur le long terme Puisque c'est pas toi Qui l'as créé toi Pour tes besoins Pour ton mode de vie Pour ce que t'as envie de faire Pour ce que t'as besoin de faire Pour toutes les choses que t'as à faire Du coup voilà Je crois que j'ai à peu près Tout dit ce que j'avais à dire Je sais que c'est pas parti dans tous les sens Je pense donc pour résumer Que je peux vous aider En vous apportant des outils Ou des témoignages Via ma chaîne YouTube Mais il faut évidemment Prendre du recul sur ça Et les adapter à vous En gros faut pas croire Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux Et je dis ça Et pourtant parfois Je me mets la pression Par rapport aux autres personnes Ou même dans la vie de tous les jours D'ailleurs pas que sur les réseaux sociaux Mais c'est juste que Imaginons je passe ma journée A regarder une série avec mon mec Ça va être trop bien Mais juste je vais pas vous le partager Parce que j'aurai pas forcément le réflexe Et parce que ma journée dure 24h Et je peux pas tout vous montrer Et donc c'est pour ça Qu'il faut pas forcément Que se fier aux réseaux sociaux Encore une fois Les réseaux sociaux C'est quelque chose de très positif Je trouve Si tu sais prendre du recul Sur les choses Et n'hésitez pas à couper les réseaux sociaux Si à un moment Ça devient trop lourd pour vous Bref J'espère que cette vidéo vous aura plu J'ai essayé de synthétiser à peu près Ma pensée sur l'organisation Et les conseils que je pouvais vous apporter Si vous voulez aller voir d'ailleurs Ma dernière vidéo Où je vous parlais vraiment d'applications C'était beaucoup plus concret On va dire Au niveau des conseils Donc vous pouvez aller la voir C'est vraiment une vidéo complémentaire à celle-ci Et encore une fois Merci aux filles Et vraiment Allez voir leur chaîne Allez liker Allez vous abonner Allez leur montrer que Notre communauté est incroyable Et peut donner de la force aux gens Enfin bref J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube À commenter À me... Voilà Partager vos points de vue Je lis tous les commentaires Genre vraiment Et c'est vraiment Tellement bien d'avoir des retours Sur mes vidéos Parce que ça me permet D'être encouragée Et de faire grandir la chaîne Et voilà Bye la mif N'oubliez pas mon Instagram non plus Merci A snaps J'éc cuatro Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501